Hey ! Salut à tous les amis, c'est Altice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Concorde. On va parler de Concorde puisque c'est un FPS qui est développé chez Sony, en tout cas Sony est l'éditeur, comme un peu un Helldivers. Et donc il va sortir sur toutes les consoles Sony, enfin PlayStation 5 pardon, je crois pas qu'il sorte sur la PS4 et en même temps sur PC. Il va sortir je crois normalement fin août 2024, donc ça devrait sortir à la fin de l'été. Et je vais faire une sorte de début de mea culpa parce que j'avais vu la DA et les trailers et franchement j'avais trouvé ça assez naze. Voilà, je vous avoue j'avais vraiment pas été emballé, c'est fait par Fireworks Studio et on va en reparler. Et donc c'est un hero shooter. En fait c'est vraiment un hero shooter où vous allez jouer des espèces d'héros. Et franchement la DA, voilà, quand j'ai vu les premiers trailers et tout, j'étais loin, loin, loin d'être emballé. Et maintenant que je l'ai testé, d'ailleurs je remercie les devs qui m'ont fourni une clé parce que normalement c'était une bêta ce week-end qui était que pour les gens qui ont préco et j'ai pas préco le jeu. Mais du coup j'ai réussi à avoir une clé, donc je remercie les développeurs qui m'ont filé une clé pour tester. Et donc franchement, j'ai pas complètement changé d'avis sur la DA, mais, il y a un gros mais, en fait la DA des personnages, je suis vraiment pas fan, mais c'est quand même mieux de le voir en jeu. Honnêtement, pour faire le miracle pas, c'est quand même vraiment mieux de le voir en jeu que ce qu'on avait sur les trailers. De deux, les décors sont vraiment pas mal, franchement, le level design et les décors sont vraiment, j'ai trouvé même jolis. Et la vue FPS, en fait, les armes que vous voyez à l'écran, les mouvements et tout, c'est quand même pas mal fait quoi. Genre franchement, c'est assez quali et c'est pour ça que je voulais quand même leur, comment dire, pas m'excuser, mais en gros, je voulais quand même revenir sur ce que j'avais dit. La DA, je la trouve pas géniale, mais en fait, ça va. C'est juste que, en fait, c'est la DA des personnages que je trouve vraiment pas terrible. Genre les persos, on dirait un peu, ça va être très dur ce que je vais dire, mais on dirait un peu, genre qu'ils ont dit, ouais, une IA qui ressemble un peu à Gardien de la Galaxie, et après, ils se sont inspirés de trucs comme ça pour bosser des personnages. Je trouve que c'est trop référencé un peu, les trucs qu'on connaît déjà de super-héros, voilà. Je trouve que c'est un peu trop sous influence et un peu trop référencé. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est sûr qu'eux, ils font ça pour que ça marche. Ils savent ce qui marche, donc ils font ça exprès. Moi, je trouve ça un peu dommage. J'aurais bien aimé un jeu comme ça avec une DA complètement différente, un truc qu'on connaît pas. Même un truc, pourquoi pas, moderne, des persos modernes, des... Je sais pas, j'aurais bien aimé. Mais après, c'est vrai que c'est quand même moins, on va dire, dramatique que ce que j'imaginais. C'est vraiment beaucoup moins pire que ce que j'imaginais au niveau de la DA. Maintenant, Concorde, c'est quoi ? C'est un hero shooter, on est en 5v5, il y a plusieurs modes de jeu. On peut pas tout tester sur la bêta, mais on a tous les personnages. On a juste pas tous les modes de jeu. Déjà, il faut avouer, le nerf de la guerre, c'est le gameplay. Et le gameplay, j'ai été plutôt agréablement surpris. C'est vraiment, franchement, pas mal. Pour vous donner une idée, si vous avez déjà joué à Destiny au PVP, moi, je trouve que le truc qui se rapproche le plus de Concorde, on va dire, c'est le PVP de Destiny, ok ? Vous avez le PVP de Destiny en faisant des sauts un peu moins haut, j'ai l'impression, quoique on fait des gros doubles sauts. Et j'ai l'impression également qu'on est un petit peu plus lent. C'est-à-dire que quand vous faites des sauts, etc., dans Concorde, vous êtes assez lent. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est pas un gameplay qui va plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'on se déplace lentement, et le time to kill est très très lent. C'est-à-dire que pour tuer quelqu'un, ça va pas vite. Si vous avez une SMG, il va falloir vider plus d'un chargeur pour tuer quelqu'un. C'est pas du tout un jeu réaliste, entre guillemets, ou voilà. C'est un jeu où le time to kill est long. Et du coup, voilà, il va falloir, avec mon gun, moi, si je mets des têtes, je crois qu'il faut au moins 2-3 têtes pour tuer. Et si je mets des balles dans le corps, je crois qu'il faut 5-6 balles, peut-être 7. Parfois, dans certaines situations, je sais pas, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, c'est très très long. Genre, vous voyez, là, j'ai mis 3 balles, je crois que j'ai touché les 3, vous avez vu, les gars n'étaient pas du tout morts. Donc, voilà, il faut le savoir. Maintenant, une fois que vous savez ça, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du coup quand le time to kill est long. Donc, si vous aimez les jeux où vous tirez réaliste, où vous tirez une balle dans la tête, ça meurt, et tout, c'est pas du tout le même délire. Mais si vous avez un délire plus que vous aimez Run and Gun, que vous aimez un peu la stratégie, parce qu'il y a de la stratégie dans le combat, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du combat lent, mais vous allez pouvoir avoir une possibilité toujours de vous échapper. Il va falloir courser les mecs, il va falloir mettre une balle, mettre votre sort. Chaque personnage a deux sorts, donc vous pouvez faire plein de choses. Là, je joue par exemple un personnage qui a un pistolet, un revolver qui fait mal. Il a un sort pour se healer un petit peu. Ça heal pas toute la barre, mais c'est healer un peu. Et il a un autre sort pour envoyer un... une espèce de grenade enflammée et qui a un petit rayon. Donc c'est pas une grenade où tout le monde va mourir dessus. Mais si vous la timez bien et que vous le lancez vraiment sur l'ennemi, comme un couteau dans Call of Duty, on va dire, vous aurez beaucoup de dégâts. Donc, il faut aimer les jeux avec du tracking, parce que si vous avez une arme auto, ça va être beaucoup de tracking. Comme je vous ai dit, on meurt pas vite du tout, donc il va vraiment faire du tracking et suivre votre cible. Et si vous jouez les armes coup par coup, comme le revolver, il va falloir en mettre beaucoup dedans, parce que sinon, ça va être très compliqué. Vraiment, si vous touchez pas du tout, ça va être super compliqué. Donc vous voyez, les duels, ça ressemble à ça. Ça peut durer longtemps, un duel de face-à-face, un V1. Donc c'est ça, il faut être prêt. Je sais que ça va être un jeu qui sera pas pour tout le monde. Et il y a sûrement plein de gens qui vont pas aimer ce système. Maintenant, j'ai envie de vous dire, le gameplay, il est pas mal du tout. Franchement, j'étais agréablement surpris. Donc d'une part, la DA qui, au niveau du level design, est vraiment mieux que ce que j'imaginais. Et de deux, le gameplay est assez fun. Franchement, j'ai hâte de tester la semaine prochaine. Il y a une bêta complètement ouverte. Tout le monde pourra tester. Et ouais, j'ai hâte de tester honnêtement, parce que j'ai hâte de tester avec des potes, de faire un peu de la tactique. Parce que là, on joue tout seul. Il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de pénalité à quitter les parties. Donc je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas les gens, mais il y a une partie sur deux où des gens quittent. Et il y a une partie sur deux. Vous voyez, là, on est cinq. Ils n'ont plus que trois. Dont deux qui sont morts. Vous voyez, c'est vraiment chiant. Et quand vous faites les autres modes de jeu, il y a un mode avec plusieurs rounds. Si les mecs perdent le premier round, ils s'en vont. Donc je ne comprends pas en fait quels sont ces gens-là, qui sont-ils. C'est une bêta, on essaye. Et les mecs, dès qu'ils prennent une manche, ils s'en vont. Je ne comprends pas qui sont ces gens. Mais donc voilà. C'est dommage, parce qu'on ne peut pas tester les parties vraiment à 5v5 tout le temps. C'est rare que la partie se finisse à 5v5. Mais donc voilà. Le jeu a un côté un peu addictif, honnêtement. J'y ai joué déjà deux, trois sessions. J'ai un peu envie d'y retourner, je vous avoue. Et donc voilà. Je voulais aujourd'hui faire mon mea culpa, parce que je pense que Concorde, ça va être un jeu que je vais finalement pas mal attendre. Parce que vraiment, le gameplay est fun. Et le gameplay, c'est vraiment le nerf de la guerre. Après, tout ce qu'il y a autour, dans les menus, etc. C'est très très propre. Il y a une identité graphique et une DA pour le coup, pour tout ce qui est HUD et tout, qui est vraiment propre. Vous voyez à la fin, vous avez des quêtes. C'est franchement très très joli, ceux qui ont fait l'UI, le HUD, je veux dire. Bravo à vous. C'est très très propre. Mais il y a quand même un truc qui, moi, me froisse un peu et qui me dit « Ah, ok. » Le point où tu te dis « Ah, ok. » Eh bien, c'est le prix. Parce que je crois que le jeu, déjà, c'est sûr, il n'est pas... Enfin, voilà, il n'est pas gratuit. Donc ça, c'est sûr. Et déjà, ça, c'est un petit truc genre... Bon, tu vois, tu te dis « Hum, il n'est pas gratuit pour un aéro shooter. » Mais le truc, c'est qu'il coûte 40 balles. Et 40 balles, c'est un peu le prix de Helldivers, si je ne dis pas de bêtises, de Helldivers 2, je crois que c'était ça. Et Helldivers 2, ça a cartonné, mais le truc, c'est que je ne pense pas que PS5 va pouvoir cartonner comme ça à chaque jeu service qui sorte. Et là, le 40 balles me fait un petit peu peur. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes prêts à foutre 40 balles dans le jeu en voyant ce que vous voyez des images. Et donc voilà, même si le jeu sort sur PlayStation et sur PC en même temps, sur Epic Games, sur Steam, etc., j'ai quand même un peu de mal à imaginer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens mettre 40 balles là-dedans. Après, vous allez me dire que ceux qui mettent 40 balles, au moins, ils vont y jouer parce que vu qu'ils l'ont acheté 40 balles, ils vont... Vous connaissez le théorème, c'est que tous les gens qui achètent le jeu 40 balles, ils vont... De toute façon, même s'ils n'aiment pas, ils diront qu'ils aiment bien pour ne pas avoir le sub que leurs amis disent « T'as acheté Concorde, vous connaissez ce phénomène, on connaît, on connaît. » Ils vont se forcer à jouer, etc. Mais voilà, c'est vrai que s'il avait été, on va dire, peut-être dans un modèle, peut-être pas free-to-play, mais peut-être un modèle 20 balles plus une édition à 30 balles avec un truc en plus, une édition à 40... Je ne sais pas, la 40 euros minimum pour un hero shooter comme ça en 2024, c'est un peu comme la Overwatch qui était sortie et qui était un coût à peu près similaire. Mais Overwatch, voilà, c'était bizarre, c'était gros, c'était une DA hyper léchée, c'était assez incroyable à la sortie Overwatch, j'en souviens. Donc, voilà, on est sur un gameplay qui est entre Destiny avec un côté un peu Overwatch et on doit, on est sur un prix qui est plutôt 40 balles. Donc, est-ce que ça va vraiment plaire à ce prix-là ? Est-ce que ça va convaincre des gens de rejoindre l'aventure ? C'est là où j'ai un petit peu peur que en fait, ce prix soit un peu quand même bloquant pour pas mal de gens et qu'il y ait pas mal de gens qui passent à côté d'un marché puisqu'il y a pas mal de gens qui vont jamais mettre 40 balles mais qui auraient pu, s'il était gratuit, tester et devenir complètement accro, acheter des skins, etc. Donc, je ne suis pas sûr du modèle économique mais encore une fois, je ne suis pas dans le marketing et c'est un peu le feeling que j'ai. Je ne vois pas trop le jeu cartonné mais d'un côté, Helldivers, personne ne le voyait cartonner. Personne n'aurait pu imaginer la veille de la sortie qui marcherait autant et du coup, PlayStation a fait un gros carton avec. Donc maintenant, à voir ce que ça va donner, ce Concorde. Comme je vous dis, moi, c'est le prix qui me fait un peu grincer des dents et l'autre truc, c'est qu'en fait, quand je repense au trailer que j'avais vu, j'ai des doutes quant à la capacité vraiment de ceux qui ont fait ça, du marketing qui a fait ça, de bien présenter le jeu parce que honnêtement, ça avait l'air tout naze. Je trouve vraiment que ça avait l'air tout naze le premier trailer et franchement, si je ne m'étais pas forcé à tester, je serais resté avec l'a priori de laisse tomber ce jeu, il a l'air tout nul et en fait, j'ai bien fait de tester mais ça veut dire quand même que ce n'est pas que ça a été mal marketé mais ça veut dire qu'au niveau du marketing, il y a quand même un truc qui fait que je sais qu'on était énormément à se dire que l'ADA était flinguée et tout, donc voilà. Et en fait, l'ADA au final, elle est quand même beaucoup moins ratée que ce que prévu. Comme je vous ai dit, les personnages, je ne suis pas fan mais tout le reste, c'est franchement pas mal. Le level design est sympa, il y a tout qui est quand même plutôt sympa donc on va tester Concorde et la semaine prochaine, il y a une bêta ouverte, je vais retester et puis après, le jeu, je demanderai des clés parce que j'ai bien envie de tester ce jeu, ça peut être très sympa. Sur ce, je voulais vous donner mon avis sur cette, mon premier avis sur cette bêta de Concorde, je n'ai pas énormément encore d'or de jeu mais je m'amuse bien dessus et voilà, il y a plein de héros qui ont des capacités différentes, on a des rôles complètement différents, on a des armes totalement différentes, des lances patates, des lances grenades, des revolvers, des SMG, des AR, des snipers, il y a un peu de tout et vous avez vraiment la possibilité d'avoir des rôles de support, il y a des personnages qui healent les autres, il y a des personnages qui aident les autres, il y a vraiment plein de trucs où vous pouvez aider à détecter, mettre du heal, tous les rôles un peu healers, DPS, machin, sont un peu déjà reconnus et dans le jeu, il y a des héros pour les jouer justement. Donc, il y a de quoi faire, il y a de la synergie à faire dans une équipe, il y a vraiment beaucoup de choses à tester et donc voilà, c'est un jeu qui peut être très intéressant. Ça s'appelle Concorde, je vous referai d'autres vidéos plus tard évidemment pour vous donner mon ressenti sur la bêta ouverte après. Je vous dis ciao à tous, c'est Altice et puis je voulais commencer un peu en tout cas à aller dans le sens de mon méa culpable puisque je l'avais quand même bien assaisonné et franchement, je suis en train de me dire qu'il y a quand même quelque chose à en tirer. Du coup, on va essayer ça et on verra. Je vous dis ciao à tous, c'est Altice, à plus tard, c'était Altice, gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les news de Concorde et si vous vous intéressez tout simplement aux jeux vidéo, FPS, etc. Ciao tout le monde !